C'est le retour des mini-vlogs update plantes ! Bonjour à tous ! Écoutez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez connu les mini-vlogs. C'était au mois de novembre-décembre 2018. Je faisais des mini-vlogs où je vous montrais un petit peu l'évolution de mes plantes. J'ai commencé à le refaire sur Instagram sous forme de café-plante. C'est-à-dire que je fais mon café le matin et comme je fais le tour de mes plantes, j'en profite pour vous en montrer certaines. Hier soir, il m'est arrivé un truc. Je suis allée sur YouTube pour regarder des vidéos. J'ai vu un mini-vlogs en suggestion. Ça m'a fait tellement drôle que je l'ai regardé. Je me suis dit que c'était bien ce format, c'était frais, c'était cool, c'était des petites mises à jour de plantes. Depuis hier soir, je suis trop excitée. Je me suis dit qu'il faut que je recommence. Aujourd'hui, je vous fais un café-plante. J'ai fait une petite partie sur Instagram, comme ça, pour les gens d'Instagram. Et je vais vous faire d'autres choses inédites là sur YouTube. Donc maintenant, le café-plante, ce ne sera plus forcément cette vidéo où j'ai vraiment quelque chose à vous dire par rapport à la chaîne. Ce sera café-plante, mini-vlogs, update-plante, les mises à jour, tout ce qui se passe sur les plantes. Le tout accompagné d'un petit café. Regardez, on a petit Loulou qui est en train de nettoyer ses fraisiers avec ses petits gants rostins. Si ce n'est pas Choupinou ! Et on va vous faire gagner une paire de gants comme ça, en taille 5-6. Donc je vous le disais, une paire de gants rostins pour enfants taille 5-6 ans, qui peut aller à des enfants plus petits, puisque Loulou a 2 ans, il porte la taille 3-4 ans. Et une paire de gants à gagner sur Instagram, comme d'habitude, puisqu'on n'a pas le droit de faire de concours, sur YouTube. Retrouvez le lien vers le post pour participer en dessous en barre d'infos. Toutes les modalités du jeu concours sont sur Instagram. Je voulais vous parler de ma cordyline, alors hormis son feuillage, mais juste dingue ! Moi quand je vois ça avec ce liseré rose, c'est juste une tuerie cette plante, juste une tuerie. Donc vous vous rappelez, je l'avais installée dans un insert Hello qui permet de faire une réserve d'eau et ça fonctionne super bien. Je l'ai rempli récemment et là, le terreau s'est bien humidifié. Et en fait, ça permet d'avoir une humidification sans que le terreau ne se tasse. Donc moi, j'aime bien pour l'instant, je suis toujours trop contente de les utiliser. Puis pour les départs en vacances ou en week-end, en cette saison, c'est pas mal. Je suis juste très dingue du feuillage. J'aimerais vraiment la mettre plus en valeur, mais on va bientôt avoir la suite du réaménagement. Là, je vais recevoir mes étagères vendredi matin dans deux jours, donc on va pouvoir finir de réaménager. Il faut peut-être que je fasse attention à l'hygrométrie ambiante. Vous voyez, quand les pointes sèchent comme ça, en général, c'est l'air qui est trop sec. Ou parfois, c'est le substrat trop tassé, semble-t-il, mais là, je pense que c'est plutôt l'air qui est trop sec. Et mon Syngonium Gang, on en parle. Alors ça, c'est pas un Syngonium qui est mort, c'est un caladium qui pousse à la vitesse plus lent qu'un escargot. Donc, on va voir. Celui-là, c'est l'une d'entre vous qui m'a renvoyé une belle bouture, parce que la première bouture, je n'avais pas réussi à la faire pousser. Pour l'instant, il se porte bien. Je le surveillais tout. Je l'adore. Et le Phalaenopsis Lyodoro, avec sa délicate odeur. Je trouve que je ne profite pas énormément de la beauté de la fleur, comme il est là. Mais d'un autre côté, ça fait tellement un bel ensemble sur la cheminée que j'adore. Il faudrait peut-être juste que lui, je le mette là pour que ça donne moins l'impression qu'il y a eu un décès. Parce que, voilà, on a l'impression qu'on a été abandonné par un Syngonium. Mais en fait, c'est juste un caladium qui prend son temps pour pousser. Et ça, c'est une des plantes sur lesquelles j'avais une naïveté énorme quand je l'ai acheté. J'ai cru que quand elle faisait ces nouvelles feuilles qui sont... Oui ? Oh, t'es en train de boire de l'eau ? C'est bien. Du jus de fruits. T'as négocié du jus de fruits. Alors, je croyais que quand les nouvelles feuilles roses apparaissaient, elles allaient rester roses. Et qu'à force, j'aurais une plante avec de plus en plus de roses. Mais non, ce n'est pas le cas. Après, elles deviennent juste comme ça. Donc, pour moi, c'est un fail dans le sens où je pensais que ça me ferait une plante à feuillage rose. Et pas du tout. Par contre, j'y suis énormément attachée. Et du coup, je la garde. C'est clair que je la garde. Voici le philo brasilique que j'ai eu lors d'un échange. Alors, il est en train de me faire des feuilles comme ça. Juste toutes vertes. Et j'aime autant vous dire que moi, je l'aime pour ça. Je l'adore pour ça, pour cette race. Donc, si ça continue, s'il y en a un peu trop, des feuilles toutes vertes, je les couperai. Parce qu'il paraît, au niveau de la génétique, que lorsqu'on les laisse, les feuilles normales prennent le dessus. Et donc, après, on n'a plus des feuilles normales, on n'a plus la variation. Donc, voilà. Et je ne sais pas trop, accessoirement, pourquoi là, ce n'est pas aussi vert. Est-ce que c'est normal ou quoi ? Je ne sais pas. Je débute avec cette plante. Donc, voilà. Là, j'ai toujours cette forme que j'ai eu en bouture. Je ne sais pas si elle l'a racinée. On pourrait regarder. Ah ouais, ouais. Carrément, parce que là, je sens une résistance dès que j'essaie de soulever. Donc, elle a raciné. Elle a toujours ses trois petites feuilles en haut qui tomberont sur moi un jour. Et je pense que la croissance, à mon avis, ça va être pour l'an prochain. À mon avis, pendant une petite année, elle va être comme ça. Là, voici une de mes Oya. Je crois que c'est la première que j'ai achetée. Non, peut-être pas la première. En tout cas, je l'aime énormément. Par contre, je me pose une question. Est-ce que je la laisse comme ça pendre ? Je trouve ça, mais trop joli. Regardez. C'est chouette. Ça va bien avec le Potos. D'ailleurs, le Potos, il faudra qu'on en parle. Mais je n'ai que des lianes. Et l'un d'entre vous me disait que, pareil, en l'ayant en suspension comme ça, elle faisait que des lianes vides, etc. Par contre, en la tuteurant, a priori, elle appréciait. Donc, je me demande si je ne devrais pas la tuteurer. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. J'adore ces feuilles, en fait. C'est ça qui m'a séduite. C'est ça. Franchement. Voilà. Et là, big update. Potos. J'en ai rempoté un paquet. Le Marvel Queen, j'attends un peu, mais il est temps. Et je vais vous faire une vidéo rempotée Potos. Parce qu'il y a deux, trois petits trucs qui sont intéressants à savoir. Le Enjoy a super bien décollé. Et là, du coup, je l'ai mis dans un pot, mais carrément plus grand. Pour qu'il continue à se faire plaisir. Alors là, les dernières pousses sont un petit peu plus crème que blanc. Mais c'est normal, parce qu'entre la canicule et le réaménagement, la desserte a été plus loin de la lumière que d'habitude. Et du coup, je pense que c'est pour ça. Donc là, je l'ai remise plus à la lumière. Et je suis persuadée que le blanc va redevenir bien blanc. Plus blanc que blanc. Le Potos Néon, je l'ai rempoté aussi. Parce qu'il était dans le petit pot dans lequel Lina me l'avait envoyé. Et ça allait, mais il ne bougeait pas beaucoup. Et je me dis, toi, si tu ne grandis pas avant l'hiver, tu ne vas plus bouger après pendant des mois. Et voilà, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'il pousse un petit peu. Et là, du coup, regardez, j'ai une nouvelle feuille qui sort depuis que je l'ai rempoté. Donc, on est bien parti. Et ça, ça aussi, c'est une nouvelle feuille. Yes ! Et j'adore comme la desserte se remplit de Potos. J'ai l'impression d'habiter chez mes Potos. Et c'est trop beau. Les Potos Argentés, par exemple. Celui-là, j'ai bien fait de l'acheter. J'ai hésité parce que j'en avais déjà deux. Mais regardez-moi ça. Et encore, je l'ai coupé pour le bouturer. Donc, il y en a moins que ce qu'il pouvait y avoir. Il a un petit Peperomia qui avait fleuri. J'aime toujours sa couleur et tout. Ce n'est pas là qu'il est, qu'on le voit le plus. Mais je l'adore sur l'étagère. Il est au milieu des Potos. S'il apporte une petite touche colorée, c'est trop top. Et en dessous... Regardez ! Il me sort encore une nouvelle feuille. Il avait sorti celle-ci que j'ai mise en photo sur Instagram, qui est magnifique. Et là, il en sort encore une. Truc de dingue. C'est juste dingue. Toi, tu vas grandir vite, j'en suis sûre. Trop vite même. Et regardez, ça, c'est une succulente qui m'avait été envoyée par Oh My Plante, livrée même par Oh My Plante. Et elle est en train de faire un bébé. Elle est en train de faire un bébé. C'est un aloe. Et voilà, il est super joli. Moi, j'adore ce feuillage comme ça. Je l'avais eu, c'était un trio qui doit être encore en vente. Et regardez, je l'avais eu avec celle-ci. Qui m'a fait aussi des bébés. Regardez, j'ai plein de bébés plantes. Là, là, mais c'est trop chouette. Trop, trop chouette. Et celle-ci, c'est pas vraiment des bébés qu'elle va faire en fait. Puisqu'elle est vraiment, elle est vraiment comme ça. Je ne vous montre pas celui-ci parce que j'ai quelque chose à vous dire dessus. Mais ça va faire l'objet d'une vidéo parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Soit il y a du lourd, soit je suis complètement à côté de la plaque. On va voir, on verra ça en vidéo. Et sinon, je vous montre autre chose sur mon Monstera Variegata. Je ne sais même plus si je vous en ai parlé sur YouTube. Il y a une nouvelle feuille qui est en train de s'ouvrir. Et c'est juste trop chouette. Elle va être très panachée. Un peu comme celle-ci, je pense. Avec une partie toute claire ici. Et ça, ça va être super joli. On parlera des Monstera Variegata. Il y en a qui sont plus faciles à conserver que d'autres pour avoir des belles feuilles qui durent, etc. Voilà. Donc ça, je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Un de ces quatre. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit mini-vlog vous a plu. Donc, c'est un petit peu le retour du café-plante. Le café-plante, ouais. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Ce sera plus seulement le truc que je fais une fois de temps en temps pour vous dire des gros changements sur la chaîne ou un truc spécifique et tout. J'ai envie que ce soit un petit peu vraiment le retour de ces mini-vlogs, de ces trucs où je vous montre ce qui se passe sur les plantes comme ci, comme ça. J'en faisais en fin d'année 2018. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai plus pensé en faire. C'est super sympa, en fait, parce que je peux vous partager plein de choses. Donc, c'est le retour de ces vidéos-là que je vais appeler café-plante, mini-vlog, etc. Et j'espère que ça va vous plaire. Là, aujourd'hui, je le mets un mercredi. Donc, c'est exceptionnel. Ça vous fait une vidéo de plus. C'est génial. Je ne sais pas. Après, peut-être que ce sera des fois les lundis, des fois les vendredis. On verra bien suivant le planning. Ça peut être aussi les mercredis pour une petite vidéo supplémentaire. Sous-titrage ST' 501